Hey ! On est toujours le même jour pour moi mais pour vous on est quelques jours plus tard. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de mon haul de tout ce que j'ai ramené de France. La dernière fois vous avez vu tout ce que je me suis acheté niveau beauté slash hygiène. Je vous mettrai la vidéo en barre d'infos si ça vous intéresse. Aujourd'hui on se retrouve pour tout le reste. Non pas tout le reste c'est faux. Je vais laisser de côté les parfums, les livres parce qu'on en a acheté beaucoup trop et même le thé. Je suis revenue avec une quantité de thé les gars j'ai de quoi boire jusqu'à la fin de mes jours. En Australie j'ai du mal à trouver vraiment du très bon thé donc je me suis fait très plaisir en France notamment à Paris et tout. Je vous montrerai ça peut-être dans un vlog. Je vais peut-être pas faire une vidéo holtée mais ce sera au cours d'un vlog. Pour l'instant on va s'attaquer à tout le reste. Alors déjà un truc qui nous manque beaucoup avec Hugo en Australie ici ce sont des magazines. Puisque il y a des magazines évidemment mais ils sont en anglais et on aime bien lire en français tout simplement. C'est quand même beaucoup plus simple, on va plus au fond des choses quand on lit dans sa propre langue. Moi je suis capable de lire en anglais mais c'est pas du tout un moment de détente et d'enrichissement comme quand je lis en français en fait. Donc on s'est acheté une petite série de magazines. Moi j'avais envie d'un livre de philosophie. Donc on a pris un livre sur l'homme face à l'infini. On s'est pris aussi le Figaro, c'était un hors-série sur Marcel Proust. On a aussi pris le magazine La Recherche sur le génie de l'animal. Ça m'intéresse énormément aussi. Et ça c'est Hugo qui a pris un ça m'intéresse histoire. Moi j'adore la série ça m'intéresse en magazine. Si vous aimez les magazines, que vous aimez apprendre des choses, pas sur un thème en particulier mais plein de thèmes, il y a le ça m'intéresse. Je crois qu'il existe en version histoire, en version psychologie. Des fois il y a des hors-série aussi, enfin bref. Et donc Hugo il a pris Comment meurent les civilisations. Il m'a dit que c'était hyper passionnant. Il l'a déjà lu, je crois qu'il a commencé à lire dans l'avion. Donc j'ai super hâte de lire ça. On va rester dans ce genre de choses qu'on achète un peu au tabac presse du coin. Moi je me suis acheté des mots fléchés parce que j'adore ça. Et pareil j'aime bien les faire en français. Je trouve que c'est une gymnastique de l'esprit qui entretient aussi le vocabulaire qu'on peut avoir ou même nous apprendre des nouveaux mots. Et quand on parle pas beaucoup français au quotidien, c'est vraiment nécessaire de faire ce genre de choses je trouve pour entretenir son français et pas tout perdre. Donc moi j'ai pris force 3-4 parce que je suis pas hyper forte dans ce genre de choses. Voilà, j'en ai pris deux différents. Pourquoi je montre comme ça ? Parce qu'il y a-t-il une logique ou une ergonomie quelconque dans cette position ? Dites-le moi. Donc voilà, je suis hiver contente. Je me suis aussi acheté des Suluku mais ça j'aurais pu les acheter ici à la limite. Je vous dis, on va passer par des trucs, les trucs les plus random possibles. En Bretagne, je me suis acheté du sel de Guérande aux Alpes. Voilà, j'avais très envie de sel qui ait un goût un peu particulier. Et quand j'avais du sel aux Alpes, je me suis dit, yes ! Je voulais me ramener du sel aux Alpes d'ailleurs de France. Et finalement, il n'y a plus de place dans ma valise et tout, donc j'ai laissé tomber. Mais je me suis quand même ramené ça pour les préparations de poissons, de pommes de terre d'appeur. Tout ça, je pense que ça va être hyper bon. Le soir avec Hugo, on a une petite tradition de vieilles personnes, de très vieilles personnes. On adore aller au lit avec une tisane et puis notre dessert au sein des carrés de chocolat ou un fruit ou ce genre de trucs. C'est le moment de la journée généralement où on se détend vraiment avant de s'endormir. Et c'est le moment où on discute un peu de ce qu'on a à faire dans les prochains jours, qu'on fait notre programme et tout, qu'on discute, qu'on remet les bases à zéro. Voilà, un petit rituel de couple comme tout le monde en a, j'imagine. Et pour ça, j'ai eu envie d'avoir un joli plateau parce qu'à chaque fois, on prend tout sur le lit et on met un torchon pour ne pas salir. Mais je trouve ça quand même sale, au bout d'un moment le torchon, c'est plus qu'il est très propre. Quel côté on avait mis dessus, dessous l'autre fois, enfin j'aime pas trop ça. Donc je me suis dit qu'il y a un petit plateau comme ça. En plus, il est magnifique et je l'ai acheté chez Monoprix. Moi, Monoprix, c'est un de mes magasins préférés. Il y a toujours plein de trucs hyper beaux, je trouve, autant au niveau vêtements que décoration, trucs pour la maison, beauté. J'adore, enfin j'aime trop Monoprix et donc voilà. C'est un petit plateau vraiment spécialité pour le soir. Donc il n'y a pas beaucoup plus de place que pour mettre deux tasses et puis du chocolat et ce genre de choses. Il y a des choses que j'hésitais à vous montrer et puis je me suis dit que je n'avais pas envie d'avoir de tabous sur ma chaîne. Surtout que c'est ridicule d'avoir des tabous, je trouve, personnellement, pour ce genre de choses. En fait, je n'aime plus du tout les soutiens-gorge qui ont des armatures en métal et tout ça. Maintenant, je ne mets que des choses toutes douces qui n'ont pas d'armature. Et je voulais vous montrer un exemple. J'ai acheté ça chez Intimissimi. Je le trouve hyper beau porté. Il est magnifique. Donc vous voyez, c'est ce genre de soutif en fait qui est tout mou. Ça pourrait être comme un haut de maillot de vin. C'est pour ça aussi que ça ne me dérange pas de vous le montrer. C'est vraiment une forme de maillot de vin, on va dire, sauf que c'est un soutif. Et vous savez, généralement, ceux qui sont en dentelle comme ça, à l'intérieur, je trouve que ça gratte un peu. Ça fait un petit peu mal au téton, on ne va pas se mentir. Et bien là, à l'intérieur, c'est doublé avec un truc qui est plutôt doux. Il est très 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 confortable. Je le trouve magnifique. C'est la toute nouvelle collection. Donc si vous l'aimez bien, vous pourrez le retrouver. J'adore le fait que la dentelle blanche comme ça remonte carrément sur le côté. Je veux dire que même si ça dépasse et tout, d'un t-shirt, ce ne sera pas moche. Je trouve que c'est très joli. Et c'est d'un confort, ce machin. J'adore. En fait, je n'étais jamais allée chez Intimissimi, mais j'en avais beaucoup entendu parler. Donc quand on est passée devant avec Hugo, je me suis arrêtée. À l'intérieur, il y a beaucoup de choses. Ce n'est pas que du Intimissimi. Je n'ai pas acheté tout ça de souhaitement, je vous rassure. Donc vous voyez, ça s'écrit comme ça. C'est de la lingerie italienne. C'est assez connu quand même. J'en entends souvent parler, mais moi, perso, je n'avais jamais vu. Donc j'ai acheté ce soutif que je vous ai montré. Un autre soutif qui est dans mon armoire, je ne vais pas aller le chercher. Et quelque chose que je voulais depuis très longtemps, vous savez, quand on se réveille le matin, qu'il fait un petit peu frais ou qu'on veut un petit peu se cacher. Moi, quand je sors Charlotte le matin, des fois, je suis encore en pyjama et c'est un peu la honte devant les voisins. J'avais envie d'un peu une robe de chambre, mais qui soit jolie, qui soit un peu féminine. Parce que j'en ai une qui est grosse, épaisse, un peu comme en serviette. Et c'est chouette, mais j'en voulais une un peu plus élégante. Et j'en voulais une longue, surtout qui cache les jambes et tout ça. Parce que mon autre robe de chambre, elle arrive tellement courte que si je suis juste en culotte, limite on voit mes fesses. Donc c'est moyen. Et j'en ai trouvé une en méga promo en plus. C'est pas facile de montrer des vêtements comme ça en étant assis. Elle est comme ça. Donc je sais pas, j'ai pas l'impression que vous voyez la vraie couleur. Elle est en couleur terre cuite un peu, mais satinée. C'est hyper, hyper doux. Et elle est confortable à souhait. Elle est hyper, hyper longue. Et d'origine, elle était à 80 euros. J'aurais pas payé ça à 80 euros honnêtement. Mais là, elle était à moins 50%. Donc je crois, ouais, je crois que je l'ai payé 40 euros. Et j'en suis extrêmement contente. Elle est belle, elle est longue. C'est un truc que je cherchais depuis longtemps, sans vraiment chercher. Je savais que je voulais. Je m'étais dit si un jour je tombe dessus et que j'ai un coup de cœur. Et là, en plus, c'était dans le rayon solde. Donc parfait. Toujours chez Intimissimi. Ça faisait longtemps aussi que j'avais envie de m'acheter un haut en soie. Donc un petit haut comme ça, à fine bretelle, pour mettre sous mes t-shirts, quand j'ai des t-shirts qui sont trop courts. Et moi, je trouve ça pas élégant d'avoir des choses trop courtes. Enfin, sur moi, sur ma forme physique, je sais pas, j'aime pas ça. Et donc là, ça permet comme ça un haut qui est très long. Ça permet d'avoir quelque chose qui dépasse en dessous de votre haut. Vous voyez ce que je veux dire ? Qui descend un petit peu sur le pantalon ou quoi. Et au bout, donc c'est de la dentelle comme ça. Et c'est de la soie, c'est hyper doux. Alors par contre, d'entretien, je sens que ça va être très pénible. Je vais laver ça qu'à la main, tout seul, à froid, gna gna gna. Mais on verra. Et si ça me plaît, peut-être que je me ferai une petite collection avec plusieurs couleurs. Pour l'instant, j'en ai acheté un. Et c'est amplement suffisant. Alors pendant ce voyage, je me suis dit Paris, c'est quand même la capitale de la mode. Il y avait des basiques de vêtements que j'avais envie d'avoir dans ma garde-robe depuis très longtemps. Que j'ai pas trouvées en Australie. En Australie, c'est... Enfin, je sais pas. J'ai du mal un peu avec les vêtements ici. J'aime beaucoup les longues robes de plage. Les vêtements d'été sont géniaux. Mais les vêtements d'hiver, honnêtement, j'aime pas trop les vêtements d'hiver en Australie. Donc j'étais très contente pour ça d'aller à Paris. J'avais quelques trucs dans un coin de ma tête. Je ne m'attendais absolument pas à trouver autant de choses qui faisaient partie de ma liste. Mais j'ai quasiment tout trouvé. Alors déjà, je voulais une parka. Encore une fois, très ergonomique, cette vidéo. Oui, alors je voulais une parka. Ma fille, je vous regarde même pas. Et j'ai trouvé une parka toute simple. Est-ce que je vais réussir à vous la montrer ? Elle est kaki. Elle a l'air marron, mais elle est pas du tout marron. Elle est verte. Elle est vert kaki. Et elle est vraiment trop cool. Elle a une capuche, ce que je voulais. Elle a des poches, ce que je voulais pour ranger les choses. Et aussi des poches pour rentrer ses mains, dessous comme ça. Donc c'est ce que je voulais aussi. Elle est légère et en même temps, elle est hyper cool vent. Elle est super efficace, contre le vent et tout. Elle est passe-partout. J'ai pris du M. C'est parfait pour moi, même si je suis grande et tout. Je trouve que cette forme-là de vêtement, finalement, c'est juste en plus comme il faut. Enfin, du M, c'est vraiment nickel pour moi. Et j'étais avec ma meilleure amie et elle, elle se l'est prise en moutarde. Elle était très très jolie aussi. Mais moi, j'ai peur, le moutarde, de plus m'enlasser ou que ça aille pas trop avec mon teint, mes cheveux. Enfin, je sais pas. Le kaki, pour moi, c'est quand même une valeur sûre. Donc j'ai trouvé ça. Et oui, pardon, je l'ai trouvé chez Uniqlo. Je sais pas si vous connaissez ce magasin. Je pense que je suis la dernière au monde à ne pas connaître ça. Mes copines, elles m'ont dit, quoi, tu connais pas ? C'est japonais apparemment, mais il y en a dans plusieurs pays. Je sais même pas si en Australie, d'ailleurs. Mais donc voilà. Et c'était pas très cher. Pour la qualité du vêtement, c'est pas cher. Mes copines, elles m'ont dit qu'elles ont plusieurs choses de là-bas et que ça tient hyper bien dans le temps. Toujours chez Uniqlo, encore un basique que je voulais. J'avais envie d'un sweatshirt fourré moumoute. Et c'est chose faite, mais j'ai l'impression que vous ne voyez pas du tout les vraies couleurs. On dirait que c'est gris, alors que pas du tout. C'est un espèce de petit vert olive, en fait. Et à l'intérieur, mais c'est doux. C'est de la moumoute à souhait. C'est tout moumouté. Moi, j'aime pas l'arnaque de la moumoute. Parfois, tu vois un sweat, il est moumouté ici. Tu te dis, oh cool, de la moumoute. En fait, il n'y en a que dans ma capuche, quoi. Et tu te fais complètement ennaquer sur le reste de ton corps. Alors que là, il y a vraiment de la moumoute de partout. Sauf dans les manches, mais à la limite, je préfère. Parce que sinon, ça fait des gros bras. Je trouve pas ça très élégant. Pareil, il y a des poches ici, un zip au milieu. Enfin, c'est exactement ce que je voulais. Il y était aussi en une couleur un peu nude, qui était hyper jolie. Mais pareil, je trouvais ça fade avec la couleur de ma peau. Donc voilà, maintenant que j'habite dans un pays où il y a des vrais hivers qui durent longtemps, je suis contente d'investir dans des trucs divers. Et un dernier truc, ça pareil, c'est quelque chose que je veux depuis, mais je peux même pas vous dire depuis des années. Je voulais une doudoune. Sauf que les doudounes, je trouve ça toujours gros, pas élégant. Enfin, je sais pas. J'arrive jamais à trouver ce qu'il me faut. Et là, je suis allée chez Comptoir des Cotonniers. C'était la fin des soldes. Enfin, je crois que les soldes étaient finis même, mais ils restaient importants avec quelques trucs dessus. Et j'ai trouvé... Donc la doudoune, elle tient là-dedans. Vous savez, le principe des doudounes, c'est que quand c'est écrasé, c'est tout compact. Par contre, après, quand vous le laissez déplier au bout de plusieurs heures, par exemple, ça se gonfle et ça prend sa vraie forme, en fait. Et donc ça, pour voyager, mais c'est tellement pratique. Limite, dans l'avion, ça peut faire un petit oreiller et tout. Enfin, je trouve ça trop génial. Et pareil, je l'ai eu en méga promo. De toute façon, chez Comptoir des Cotonniers, j'ai jamais acheté hors promo, je crois. Si, une fois, un sac à main qui m'avait fait complètement craquer, mais il y a très longtemps. Alors, en fait, chez Comptoir des Cotonniers, donc ça, c'était à 60 euros au lieu de 100 euros. Donc déjà, c'est une belle promo. Mais si on achetait trois articles, on avait moins 10% en plus, ce que j'ai fait. Je ne vais pas tout vous montrer parce que de toute façon, je ne peux pas vous montrer tout ce que je me suis acheté. Mais cette doudoune, je la trouve hyper belle. Donc là, comme ça, elle ne ressemble pas à grand-chose parce qu'elle vient d'être écrasée. Déjà, je ne vous l'avoue même pas dans le bon sens. Alors, elle n'a pas de capuche, mais c'est volontaire. Je trouve ça plus élégant finalement, une doudoune sans capuche comme ça, c'est entre le bon beurre et la veste vraiment. Et ce que je trouve génial aussi, c'est qu'on peut la retourner. De l'autre côté, elle est cette couleur-là et en fait, on peut la porter d'un côté ou de l'autre. Et ça, pour l'automne, l'hiver, je trouve que c'est une couleur vraiment magnifique. J'aime bien aussi le fait qu'elle soit noire d'un côté, que ça puisse aller vraiment avec tout. Et pareil, elle a des poches ici, un zip au milieu. Enfin, je la trouve super, super cool. Et mes copines m'ont dit que ce genre de truc-là, et c'est vrai, j'ai jamais eu de doudou de moi. Mais pendant le temps, j'ai une copine qui m'en prêtait une en Australie quand j'y habitais avant. Et c'est le truc que tu mets et tu as chaud instantanément. C'est vraiment magique. Tu mets ça, t'as chaud. Je ne sais pas par quel miracle, mais en tout cas, voilà. Je suis hyper contente. Et en fait, elle est assez fine. Elle n'est pas grosse, mais pour autant, elle est très, 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 très chaude. Encore random, mais de Bretagne, je me suis ramenée des petits biscuits au beurre comme ça. C'était aussi pour la boîte parce que je la trouve trop mignonne avec le petit dessin typique breton. Alors ça, c'est le truc qu'on trouve dans tous les magasins de touristes en Bretagne, partout. Mais je m'en fiche. J'adore les petites boîtes en métal à l'ancienne comme ça, avec un joli petit dessin dessus. Puis les gâteaux qu'il y a à l'intérieur, à mon avis, ils sont très, très bons. Encore de la papeterie. Vous savez que ma marque de carnet préférée... Enfin, je ne sais même pas si vous le savez, mais déjà, je suis fan de papeteries. Et je me retiens d'en acheter en permanence parce que j'adore ça. J'aime beaucoup écrire. J'adore les carnets. Je les remplis quand même assez rapidement. Et ma marque préférée de carnet, c'est la marque Cube. Cube, sauf que ces carnets sont introubables. Sur Amazon, je ne les trouve pas. Enfin, jamais ceux qui m'intéressent, moi. Dans les magasins qui sont censés les revendre, ils sont tout le temps en rupture de stock, je ne sais pas. Et c'est la marque. Ils ont un site, mais on ne peut pas commander dessus. Donc, je ne vois pas trop l'intérêt. Je ne comprends pas. S'il vous plaît, un jour, Cube, si vous tombez sur cette vidéo. Mais faites quelque chose. Vos carnets sont trop géniaux. J'en ai acheté deux. En fait, moi, ce que j'adore chez eux, c'est les formats A5. Donc, grand comme ça là. Avec des spirales. Parce que quand tu voyages et que tu as envie d'écrire, tu retournes la page sur elle-même. Et du coup, tu as un appui où que tu sois. Même si tu es dans un train ou au resto, n'importe où. Tu as un appui tout le temps. Et ça, c'est chouette. Et il est trop joli. J'ai l'impression que vous voyez plus mon appareil photo et le temps qu'il fait. Vous voyez, il fait hyper beau aujourd'hui. Que le dessin lui-même. C'est des poissons. C'est trop trop beau. Et j'ai aussi craqué sur celui-là qui n'a pas de spirale. Mais qui est tellement magnifique. Avec un tout cas, on dirait que c'est du collage avec des papiers de différentes couleurs et tout. C'est hyper beau. Et ce qui est génial sur ces carnets, en fait, c'est qu'ils sont lignés. Moi, c'est ce que je préfère pour écrire. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus pratique. J'ai envie de tenter des trucs avec mon style. De me dire, allez, j'essaie des nouvelles choses. Donc, je me suis acheté en méga promo. Moins 50%. Il y a encore l'étiquette dessus. Chez Kamaïeu. Ce pantalon. Voilà. De toutes les couleurs. J'aime beaucoup la forme. Je trouve qu'il met quand même assez en valeur et tout. Il va bien avec le fait que... Enfin, moi, j'ai quand même des grosses hanches. J'ai des bonnes fesses bien... Bien présentes. Donc, ce genre de pantalon, c'est hyper joli, en fait. Et donc, je l'ai acheté. D'ailleurs, ce que j'ai sur moi, c'est aussi un truc Kamaïeu. C'est un genre de petit pull, mais tout fin. Que moi, personnellement... Enfin, bon, moi, je me sers en t-shirt. Je le porte tout le temps. Dans toutes mes vidéos. En ce moment, j'ai l'impression que j'ai ce truc-là. Mais je l'aime beaucoup trop. D'ailleurs, puisqu'on est vraiment dans l'intimité. Sur moi, j'ai aussi un soutif. Comme ça. Que j'ai acheté. Pareil, ça ressemble à un maillot de bain. Que j'ai acheté chez H&M. Vous voyez, ce genre-là. Tout mou. Tout doux. Enfin, hyper confortable. Hyper agréable. Vraiment, ces soutifs-là, c'est la vie. Je crois que je m'en suis acheté 5 pendant les vacances. Alors que ça faisait peut-être 6 mois que je tournais sur un seul soutif. Que je devais laver. Il y a des journées où je n'avais pas de soutif pendant qu'il était en train de se faire laver. Enfin, j'étais vraiment en pénurie de soutifs. Donc, je suis bien contente. Maintenant, j'en ai 5. Je suis tranquille. On continue dans le style approximatif. Chez H&M, je me suis acheté un maillot de bain. Il y a encore l'étiquette. Au lieu de 30 euros, je l'ai payé 16 euros. C'est un maillot de bain une pièce. Puisque je n'aime que ça. Puisque moi, quand je vais à la mer, c'est vraiment pour nager. C'est toujours un plus ou moins sportif et tout. Je n'aime pas juste tremper. Vous voyez, il est jaune. Il a des petits volants ici. Et il a plein de petites fleurs. Le dos est très 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 décolleté. Enfin, c'est un dos nu en gros plus ou moins. Et voilà, il est super beau. Et tout ça me donne fort fort envie d'être en été et d'aller me baigner à la plage. Chez Decathlon, je me suis acheté aussi plusieurs petits trucs. Dont des choses en méga méga promont. Je me suis acheté, je crois, un maillot de bain de natation. Deux t-shirts aussi de sport à 3 euros chacun. Enfin, des trucs de ouf. Je me suis aussi acheté ce petit short. Je vais vous montrer. Moi, ça, c'est les shorts que j'adore pour faire du sport. En fait, il est doublé. À l'intérieur, il y a un genre de cycliste un peu moulant, très confortable. Et par-dessus, il y a un truc un peu plus loose. Pour pas que ce soit trop moulant non plus. Ça, c'est vraiment mes shorts préférés. Et chez Decathlon, ils sont vraiment bien. J'en ai déjà eu avant. Et je me suis pris une de ces fameuses petites serviettes microfibres là. Je l'ai pris en taille XL. Ça, pareil, pour voyager ou même pour aller à la plage, pour pas avoir un sac trop rempli. C'est hyper pratique. Et je l'ai pris en couleur corail fluo comme ça. J'adore. Ce truc-là, je pense que vous allez vous foutre de ma gueule. Je le sens bien comme ça. Ouais. Je me suis acheté des portes savons. Chez Mouji. Ça, je me suis laissée convaincre aussi par mes copines qui avaient ça chez elles. Elles m'avaient m'expliquer pourquoi c'était les meilleures portes savons du monde. Et elles avaient tellement l'air d'avoir raison. Et c'est vrai que ça a l'air génial ce truc. Mais j'attendrai d'avoir vraiment utilisé pour vous en reparler. C'est en nous en fait. C'est un peu particulier. Bref, je vais vous en reparler quand j'aurai vraiment testé. Grande nouveauté 2019. J'ai envie de me mettre au scrapbooking. Mais en fait, c'est complètement faux ce que je suis en train de dire. Parce que j'en ai déjà fait pendant longtemps, pendant un an. J'avais fait du scrapbooking, mais je crois que c'était en 2010. Ça date vraiment. Je ne sais pas pourquoi. Je m'étais mis à me dire que j'avais envie de répertorier toute ma vie dans des classers, dans des trucs que même si l'informatique un jour s'éteint, j'aurais quand même les photos. Et je maintiens ce côté-là. Je pense que c'est hyper important d'avoir nos photos, nos trucs auxquels on tient, sur papier. Certes, ça peut brûler. Mais les problèmes informatiques, c'est vite arrivé. On a vite fait de perdre toutes ces photos. Les disques durs, c'est quand même fragile en fait. Donc je vais vraiment me lancer. Je me suis acheté trois trucs que j'ai ramenés, qui sont ultra lourds. Donc en fait, c'est en papier craft. C'est exactement ça que je cherchais. J'ai mis beaucoup de temps à trouver. J'ai épluché des sites et des sites avant de trouver les albums parfaits. Je voulais vraiment quelque chose de couleur neutre comme ça, couleur craft. Et moi, ça va être simplement du scrapbooking en collage. Ça ne va pas être des pochettes où on rentre les trucs dedans et tout. C'est ce que j'ai fait aussi par le passé. Ça, les pochettes, mais finalement, j'ai envie d'avoir un peu plus de liberté, de mettre différents formats de photos, de... Voilà. Je trouve ça un peu plus créatif comme ça. Sur Amazon, je m'étais acheté des pochoirs avec des lettres. Donc ça, je vous montre en gros plan, mais c'est des lettres, des chiffres, voilà, pour faire des écritures un peu sympas. Je me suis aussi acheté... Donc tout ça, ce n'est pas tout sur Amazon. Les albums, je les ai trouvés sur un site anglais. J'ai aussi commandé sur ce même site des tampons avec les lettres. Pareil, dans mon scrapbooking, si je veux mettre un titre, le nom d'un pays, un truc pour que ce soit bien clair plutôt qu'avec mon écriture, ben voilà, j'ai pris ça. Même si le scrapbooking, c'est aussi une bonne occasion de pouvoir s'entraîner à la calligraphie comme le bullet journal. Moi, j'adore la calligraphie et ce genre d'activité, disons, me donne l'occasion de pratiquer. J'ai pris aussi plein de washi tape comme ça, avec plein de couleurs. Du washi tape encore celui-là, ben ouais, non si, je l'ai aussi acheté sur ce même site anglais. Ils sont hyper beaux. Je vous montrerai ça plus en détail si un jour je me mets à faire des vidéos scrapbooking. Ne sait-on jamais. Et ça, je suis passée devant l'éclair et j'étais en train de loucher dessus. Hugo m'a dit, vas-y, prends-le et tout. C'est des stylos, vous savez, qui sont hyper connus, ceux-là, les stabilos, où il y a toutes les couleurs, dont les pastels. J'avais pas les pastels, j'en ai beaucoup, mais j'ai pas les pastels. Donc j'étais très contente. Depuis très longtemps, j'avais envie d'avoir les Puma Heart. C'est les Puma avec des lacets en satin. Sauf que celles qu'on voyait partout ne me plaisaient pas en couleurs. Et un jour, je suis passée dans un magasin à Paris. C'était genre des griffes, des stocks, un truc comme ça. Et je les ai vues d'une couleur qui m'a tapé dans l'œil, mais je suis tombée amoureuse immédiatement, sauf qu'il n'y avait pas ma taille. Donc je les ai commandées sur Amazon. Et heureusement, elles étaient moins chères sur Amazon que dans le magasin des griffes des stocks. Donc je les ai trouvées en... Tadam ! En gris, avec le ruban gris perle satiné comme ça. Je les trouve hyper belles. En fait, moi, j'ai pas de baskets. J'ai pas du tout de petites baskets. Soit je suis en tongs. J'ai une paire de bottines, mais que je mets rarement. Et sinon, j'ai que des baskets de sport toutes noires. Enfin, vraiment pas très belles. J'avais envie d'avoir des petites chaussures de ville, voilà, pour la vie de tous les jours. Et je les trouve, mais trop, 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 trop belles. D'ailleurs, je les ai vues sur Amazon d'une autre couleur qui me donne tellement envie. Mais je vais attendre de voir, de porter celle-ci, voir si elles sont confortables. Je verrai si un jour, je m'en achète d'autres. Je vais déjà me contenter de celle-ci. Ce sera déjà bien parce que ça fait six mois que j'ai que des baskets de sport au pied. Ça, c'est random aussi, mais ma sœur, trop mignonne, elle m'a ramené un pot de sel de Saint-Leu. Le Saint-Leusien, sel de Saint-Leu au Curcuma Pays, produit à La Réunion. Donc ça, c'est genre la nostalgie puissance 8000. Sachant que le curcuma, j'adore ça, j'en mets partout de toute façon. Donc là, c'est chouette. Moi qui aime bien, je vous dis, les sels aromatisés. Je suis refaite avec celui-là et celui aux algues. J'ai plus d'excuses. Il faut que je fasse des bons plats maintenant. De Bretagne, on a ramené un pot de caramel au bord salé. Of course. Et des caramels au bord salé. Bien sûr, parce que ça, on n'en a jamais trop. C'est trop bon, ce truc-là. J'ai envie de m'engouir frais. J'en ai ramené à mes collègues un énorme paquet et j'ai l'impression que j'en ai mangé autant qu'eux. Ça, le caramel au bord salé, c'est vraiment toute ma vie. D'ailleurs, il faut que je me mette à en faire. Je sais en faire. J'en ai déjà fait, mais c'est très long. C'est beaucoup d'organisations. Ils font un thermomètre pour la crème, pour le machin. Moi, je trouve que c'est compliqué quand on fait d'une énorme quantité. Quand tu travailles en pâtisserie et tout, ça vaut le coup. Après, tu fais des bocaux et tout. Mais pour nous, tout seul, je ne sais pas. Je pense que je m'y mettrai quand même un jour parce que ça me manque. Les gars, il faut que je vous parle d'un truc. Vous savez que je suis fan de bougies parfumées, ce qui est, je pense, le cas de 99% de cette planète. Et qui est 100% le cas de toutes les youtubeuses, j'ai l'impression. Mais il y a une bougie qui m'a toujours marquée. C'est quand j'allais justement chez mes copines, ça sentait une odeur chez elles. Je me disais, mais c'est quoi ce truc ? Je leur disais, mais c'est incroyable cette odeur. Elle me dit, ah, c'est une bougie à la fleur d'oranger. Je n'ai jamais cherché plus loin que ça. On va savoir pourquoi. Et là, je suis rentrée chez elle. Et c'est vraiment une gifle de fleurs d'oranger quand tu rentres chez elle. Et je leur ai dit, mais s'il vous plaît, c'est quoi cette bougie ? Et elles me disent, en fait, c'est une bougie nature et découverte. Mais elle n'est pas dispo sur le site. Et elle est dispo dans un seul nature et découverte. Ma copine, elle a fait ses recherches. Elle a appelé partout parce qu'elle aussi, elle est obsédée de cette bougie. Et donc, c'est celle-ci, la bougie qui s'appelle Gourmandise à la fleur d'oranger. Donc, c'est la collection classique de chez Terdok, mémoire d'un instant. Vous savez, celles qui ont un message hyper ridicule sur le dessus. Moi, pendant un temps, j'étais une grande consommatrice des bougies de cette marque-là. Je vous en ai présenté plusieurs en produits terminés et tout ça. Mais celles à la fleur d'oranger, je ne les ai jamais eues. Et donc, elle est là. Je l'ai sortie de sa voie, je ne l'ai pas encore allumée. C'est incroyable, en fait, cette odeur. Et surtout, brûlée, c'est une odeur encore différente, je trouve. Et même quand elle est éteinte dans une pièce, ça sent hyper fort. Il n'y a pas besoin de la laisser brûler longtemps. Ça embaume vraiment tout. C'est incroyable. Et donc, je leur ai dit, allons aux Nature et Découverte qui en a. Parce qu'il y en a un seul dans tout Paris. Et c'est celui de Montparnasse, pour celles que ça intéresse. Et non seulement, on est allé. Donc, ces bougies, généralement, elles sont autour de 15 euros, il me semble. Dites-moi si je me trompe, mais je crois que c'est 15 euros. Et là, il y avait, pareil, je ne sais pas pourquoi, il y avait une promo sur deux parfums, dont celui-là. La verveine, et ça sentait hyper bon aussi, mais je me suis concentrée là-dessus. Et donc, elles étaient à 9 euros. 9 euros pour une bougie de cette qualité, qui sent aussi fort, qui sent aussi bon. Et ben, autant vous dire que j'en ai pris trois, quoi. Mais si vous trouvez que je suis grave, dites-vous que mes copines, elles en ont acheté 5. Alors qu'elles habitent à Paris, pour en racheter quand elles veulent. Et elles, elles en ont mis dans toutes les pièces de leur maison. Et elles disent que quand elles rentrent chez elles, c'est comme si on leur donnait un coup de poing avec de la fleur d'oranger, quoi. C'est vraiment ça. Moi, déjà, quand je rentre dans mon bureau, là, parce qu'on est dans mon bureau, c'est vraiment une gifle de fleur d'oranger. C'est une odeur très gourmande, mais douce et très ronde. Je ne sais pas. C'est incroyable comme odeur. J'aime tellement cette odeur que j'ai même pris le diffuseur, parce que je trouve que c'est sympa, ça aussi. Il n'y a pas besoin d'allumer, on peut laisser ça ouvert en permanence. Mais en fait, toute cette série-là d'odeurs, vous savez, je vous dis tout le temps ça, mais moi, quand j'ai une nouvelle odeur, que ce soit un gel douche, une bougie, un parfum, j'ai envie d'utiliser ça pour une nouvelle période de ma vie, pour une nouvelle ère. Et que ce soit l'odeur, ensuite, qui dans ma tête sera imprégnée, qui imprégnera mes souvenirs avec cette odeur-là. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, que quand je sentirai cette odeur, ça me rappellera telle époque de ma vie. Donc là, c'est dans les temps, il ne se passe rien de particulier, donc je ne les allume pas. En plus, j'en ai plein d'ouvertes d'allumées déjà en ce moment. Donc je garde ça pour plus tard, mais je suis trop contente d'avoir ça, parce que ça, pour le coup, c'est inaccessible en Australie. Et je suis aussi tombée là-dessus chez Nature et Découverte, et je suis tombée amoureuse. C'est Esteban pour Nature et Découverte, et c'est ambre, le parfum ambre, et c'est une recharge aussi... Enfin, j'arrive plus à parler. Et c'est aussi un diffuseur comme ça, avec des bâtons à l'intérieur, et c'est un truc de fou. Cette odeur-là, rien à voir avec celle que j'ai présentée avant. Celle d'avant, c'est hyper mignon, c'est chaleureux, c'est une petite odeur de nidouillé, où tu te sens vraiment chez toi tout de suite. Là, c'est plutôt une odeur hyper classe, en fait. Vraiment la classe internationale. Je me suis rachetée des Faber-Castell, c'est avec ça que je fais mon bullet journal. À chaque fois, je m'en rachète, même si ça dure une éternité, ces stylos. Franchement, ils sont pas donnés, ils sont même chers, appelons un chat, un chat. Mais ils durent hyper longtemps, c'est de la super bonne qualité. L'encre, elle traverse pas le papier, enfin c'est... Ils sont géniaux, ces trucs-là. Et j'ai repris en S, en M, et il en manque un, il est là, et en F, pointe fine. Alors là, c'est même plus du random, c'est au-delà de ça, c'est du what the fuck. Pourquoi j'ai acheté ça ? Un économe ! En fait, en Australie, j'ai pris ça pour vous montrer, il n'y a que ce genre-là. Vous savez, où on épluche comme ça, mais ça, ça en enlève beaucoup... C'est dur à contrôler combien on enlève souvent, mais on enlève des épluchures beaucoup trop épaisses. Et les comme ça qu'on trouve en Australie, ils sont tous avec un manche en plastique. Ça a l'air d'être de la mauvaise qualité. Et moi, j'essaye vraiment de plus rien acheter, qu'il y a du plastique, même du plastique tolide. J'essaye, bien sûr. Je ne suis pas parfaite et tout ça, mais j'essaie de faire des petits efforts. Et notamment, ça, voilà. J'ai préféré m'en acheter un. Je l'ai acheté à mon prix, je crois. Ça, introuvable en Australie. C'est pourtant simple. Un économe qui n'est pas de partie en plastique. Bon, puisqu'on est parti à dévoiler toute mon intimité, j'en ai marre d'avoir que des pyjamas moches. Franchement, depuis qu'on est en Australie, mais je n'ai pas ramené. En fait, j'avais des nuisettes et tout à la réunion, je ne les ai pas ramenées. Je n'ai que des pyjamas hyper moches. Et donc, j'avais envie de me racheter des nuisettes. Surtout que l'été va arriver ici et que je n'ai aucun pyjama d'été. Et qui fait très, très chaud, vous le savez, en Australie. Et c'est même Hugo qui me les a achetées très gentiment. Donc, il y en a une qui se présente comme ça. Donc, c'est une robe pour dormir. Mais en même temps, si tu te balades dans la journée avec ça, quand tu restes à la maison, bien sûr, parce que c'est un peu transparent. Imaginez ça avec ça. Ça va quand même être vachement plus la classe que mes t-shirts Batman et Harry Potter. On est d'accord ? Non mais en plus, je dis ça, mais c'est vrai. J'ai vraiment mes pyjamas, c'est soit Batman, soit Harry Potter. Super. Donc voilà, au moins pour l'été, je serai un petit peu plus... Voilà, je me sentirai belle, féminine. Moi, d'avoir des vêtements un peu comme ça, hyper féminins, ça me fait me sentir plus féminine. Et ça me... Je ne sais pas, ça me met du baume au cœur. Ça me fait plaisir. C'est très futile, mais bon, pourquoi pas. Et la deuxième, elle est super belle. Voilà, le dos, il est comme ça. Le dos, il a juste une barre comme ça dans le dos. Je trouve ça hyper beau. Ça a l'air hyper confortable et les matières sont toutes douces. Donc pour dormir, je pense que ça va être vraiment top. J'ai oublié de vous montrer ça. Un petit tampon de couleur bleue pour mes tampons lettres pour mon scrapbooking. Et enfin, je suis allée chez Chouarovski. Alors, ce n'est pas du tout mon genre de m'acheter des bijoux. Je ne sais pas, les bijoux, ce n'est pas trop mon truc. Mais je pense que vous avez dû le remarquer si vous me suivez. Mais depuis le début de ma chaîne en 2015, je crois que je ne vous parle jamais de bijoux. Je ne sais pas, ce n'est pas trop mon truc en fait. J'en ai très peu parce que j'en porte très peu au fond. Et là, j'étais à l'aéroport de Taïwan. Je suis passée devant chez Chouarovski, qui est une marque que j'adore en général. Et j'ai flashé sur un collier. Mais je ne vais pas acheter un collier comme ça pour moi toute seule, presque sans raison comme ça. Enfin, ce n'est pas mon genre et tout. Donc, j'ai laissé passer. Mais en fait, ça m'a obsédée. Et généralement, quand c'est comme ça, je finis par acheter la chose et je ne la regrette jamais. Et je la garde des années. Quand quelque chose m'obsède vraiment après l'avoir vu une fois, souvent c'est la bonne. Et il y a beaucoup des choses que je vous ai montrées là. C'était un peu ça. Il y a des choses que j'ai vues, que j'ai pris du temps avant de les acheter, on va dire. Et ce collier, donc j'ai été mais totalement fan. Je ne pourrais pas vous expliquer pourquoi. Je trouve qu'il est hyper mystique. Je vais essayer de vous le montrer. Alors en fait, c'est un pendentif comme ça. Alors, ça peut représenter, j'imagine, un oeil, mais moi, je ne vois même pas spécialement un oeil en fait quand je vois ça. Et il y a des petites pierres bleues ici, ici. Donc, ça fait un peu comme si c'était une larme ou quoi. En fait, ce que ça me donne comme impression, ce collier, c'est que c'est un collier de sorcière. Ça n'a pas trop de sens, ce que je suis en train de dire. Je me rends bien compte. Mais je ne sais pas pourquoi, ça m'évoque vraiment le collier un peu de sorcellerie, de puissance maléfique. Je ne sais pas, je le trouve hyper beau. Je pourrais le porter en permanence alors que je l'ai porté tout l'été sans l'enlacer. Et en plus, ils sont sympas. Ils m'ont donné un petit bout de chaîne en plus pour l'allonger parce que j'avais vraiment envie de le porter très long. Et en fait, je trouvais qu'il était beaucoup plus court que ce à quoi je m'attendais. Donc voilà, ils m'ont donné un truc pour le rallonger. Je le trouve juste, mais vraiment magnifique. Et donc, je l'ai acheté à Paris au final. Combien il m'a coûté ? Je ne sais même plus. Donc, il y a la garantie, tout ça, tout ça. 80 euros. Voilà, je me suis acheté moi-même, toute seule, comme ça, un collier à 80 euros. Je crois que je n'ai jamais fait ça de toute ma vie. Je trouve ça génial, en fait, de s'offrir des bijoux à soi-même. Puis bien sûr, au moment où je me le suis acheté, je me suis dit moi-même dans ma tête, pourquoi je me l'offrais ? Tu mérites ce collier parce que si, ça, ça, voilà, c'est très cucul la praloche et je n'en ai rien à faire. Et je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais voilà, moi, j'aime bien de temps en temps me rebooster moi-même et me dire, c'est génial ce que tu fais. Et donc, ce petit collier, voilà, je sais très bien, moi, personnellement, ce que ça va me rappeler, ce que ça va m'encourager à faire, à être, à tout ça. Et c'est ça qui compte. Voilà, ce qui conclut cet énorme haul en deux parties de tout ce que j'ai ramené de France. J'espère que ça vous a plu. Pour tout l'été que j'ai acheté, on se reverra en vlog. Pour tous les livres que j'ai acheté parce que, franchement, à nous deux avec Hugo, on a dû s'acheter une cinquantaine de livres, sans exagérer. Mais ça, j'ai envie de reprendre les vidéos lecture. Pour ça, il faudrait déjà que je trouve le temps de lire. En tout cas, les livres, voilà, on aura l'occasion d'en reparler dans des vidéos dédiées. Si la lecture vous intéresse, eh bien, abonnez-vous. Et puis, si ça ne vous intéresse pas, eh bien, abonnez-vous aussi parce que je fais de choses sur cette chaîne. Et puis, pour les parfums aussi, on fera une vidéo dédiée parce que les parfums, c'est un sujet qui me passionne tellement que je sens que je vais parler une demi-heure rien que pour ça. Donc, je n'avais pas envie d'ajouter tout ça à la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi, vous, les trucs que vous avez en vue en ce moment. Est-ce que vous vous offrez parfois des bijoux à vous-même ? Est-ce que vous dormez ? Est-ce que vous êtes team pyjama jolie ou team pyjama moche ? Moi, je suis 100% les deux, vraiment. Parlez-moi, vous aussi, de vos derniers petits achats, de vos dernières envies d'achats. Est-ce que vous allez tous courir chez Nature & Découverte à Montparnasse pour découvrir cette odeur ? J'espère que oui et que quand vous l'allumerez chez vous, vous penserez à moi, sérieux. Je pense que vous n'allez vraiment pas regretter. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. J'ai oublié de vous montrer un milliard de choses, notamment mon sac à dos, qui est le truc que je voulais vraiment vous montrer. Je l'ai rangé ailleurs. C'est pas grave, je vous en reparlerai à l'occasion parce que là, je trouve que ça fait déjà beaucoup trop longtemps que ça dure. Donc, on aura l'occasion d'en reparler soit en favori, soit en vlog, tout ça, tout ça, quoi. Bye. Attention, je t'épluche. Et t'éplique. Tous et les autres activés students Et y en occasion. Et y en viendo, les informations. Y en moi, pour socioeuse vous empêcher 오z des services. C'est arrange, comment allez reinforce Sur executive dinero ou quoi ? Et puis, on fait��mer ça,ступAY, baldwinpology et puis Julian。